J'arrive Voilà, bonjour à tous Donc j'espère que vous allez bien m'entendre Puisque je suis un petit peu loin de la caméra Je suis pas chez moi en ce moment Donc je savais pas trop où me mettre Bref, j'avais un peu perdu mes repères Et en plus j'ai pas mon trépied Du coup je suis un peu loin, je sais pas si ça va être bien cadré ou pas Mais bref Je reviens pour une revue lecture Sur le roman que j'ai terminé cette semaine A savoir Le Seigneur des Steppes De Conn Igulden Donc c'est le deuxième tome de la trilogie Qui s'intitule L'épopée de Gengis Khan Voilà, alors un roman que j'ai Ouais non, là je vais être mal cadré Un roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé Le tome 1 avait été un coup de coeur Celui-ci je dirais pas que c'est un coup de coeur Parce que je l'ai un petit peu moins apprécié Pas tellement parce qu'il était moins bon Mais juste parce que les thèmes abordés M'ont un petit peu moins intéressé on va dire Mais c'était quand même une très 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 bonne lecture Donc pour vous raconter vite fait Donc comme le titre l'indique Cette trilogie raconte l'épopée de Gengis Khan Donc dans le tome 1 on suit sa jeunesse Donc il y a un petit passage sur sa naissance et sa petite enfance Et en Suisse c'est surtout à partir de l'âge de 12 ans Donc son adolescence Et puis jusqu'au moment où il commence à prendre un petit peu de pouvoir A se construire, enfin à rassembler un petit peu une armée Et là dans ce deuxième tome on le suit vraiment dans ses premières conquêtes en fait Ses premières grandes batailles avec son armée Jusqu'à ce qu'il soit devenu un conquérant vraiment respecté Et ensuite dans le tome 3 je pense qu'on découvrira la fin de ses conquêtes Et peut-être la fin de son empire aussi Donc voilà du coup c'est un roman historique Par contre ce qui est vraiment bien Parce que moi je suis pas très très branchée au roman historique à la base Mais ce qui est bien avec cette saga C'est que ça mélange très bien le côté historique Avec le côté vraiment action, rythme, personnage etc C'est à dire qu'en même temps L'auteur a vraiment des connaissances sur son sujet Donc il y a pas mal, il y a suffisamment de détails pour qu'on soit vraiment bien dans l'univers Bien dans l'atmosphère On sent que l'auteur sait de quoi il parle Et en même temps il y a quand même des scènes assez palpitantes Asse haletantes donc on s'ennuie pas C'est pas plein de descriptions super longues, super ennuyeuses etc Et moi ce que j'aime beaucoup aussi dans cette saga C'est que les personnages sont très profonds Même s'ils sont pas vraiment attachés Enfin moi je suis pas très attachée au personnage de cette saga Mais ici ça me dérange pas en fait parce qu'ils sont pas tellement J'ai l'impression qu'ils sont pas tellement conçus pour être attachants Ils sont vraiment là comme figure en fait Donc c'est des guerriers Donc c'est majoritairement des hommes Il y a des personnages femmes aussi Mais les personnages principaux sont quand même des hommes Mais c'est pas non plus uniquement des brutes Avec un peu stupides ou pas intéressantes Ils ont quand même une psychologie qui est fouillée Qui est vraiment intéressante Ils ont chacun leur personnalité etc Il y a notamment un personnage dans ce tome 2 Qui évolue pas mal C'est... alors je sais pas comment vous prononcez son nom en fait Ça s'écrit Temuge Ou Temudje, je sais pas comment on dit Mais voilà c'est un personnage que c'est l'un des petits frères de Gengis Khan En fait on le connaissait dans le tome 1 Mais il était très jeune à cette époque Donc voilà sa personnalité ressortait pas encore beaucoup Là dans ce tome 2 on le découvre vraiment plus avant Et c'est un personnage qui a une évolution assez intéressante Je trouve il est assez différent de ses frères Donc ça ça m'a bien plu Et puis même tous les autres Donc les frères de Gengis Khan Mais aussi les autres guerriers Aussi bien ceux qui font partie de son armée que ses ennemis Sont vraiment... leur psychologie est vraiment recherchée Ils sont réalistes, ils sont juste Voilà ils ont vraiment une profondeur Et un autre aspect que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça C'est qu'on est dans une narration omnisciente Donc on n'est pas... Contrairement au premier tome On était quand même beaucoup du point de vue de Gengis Là on passe d'un personnage à un autre On voit les points de vue de très nombreux... Enfin très gros... De nombreux personnages Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant D'avoir comme ça différents points de vue Sur différentes situations Ça nous permet aussi de... Excusez-moi je suis un peu essoufflée Ça nous permet aussi de garder un rythme assez soutenu Puisque pendant les périodes où les personnages principaux ne font pas grand chose Puisqu'ils ne sont pas non plus tout le temps en train de se mettre en permanence Ça nous permet de changer de lieu D'aller voir d'autres personnages un peu plus secondaires De voir ce qu'ils font, etc Comment ça influe sur l'intrigue ensuite Voilà ça c'est le genre de construction que j'aime beaucoup J'aime bien les romans avec un narrateur omniscient souvent Donc voilà, la plume de l'auteur est très agréable Vraiment ça c'est très facilement C'est assez épais, ça fait 500 pages Là comme ça il n'a pas l'air Mais c'est quand même assez dense comme récit Mais mine de rien ça passe vite Parce que le style est vraiment fluide C'est vraiment bien raconté Honnêtement j'ai pas trouvé de points négatifs à faire sur ce roman Ça a vraiment été une très très bonne lecture Et ce qui est très sympa aussi je trouve C'est que malgré le fait que ce soit dans une époque très très reculée Puisque c'est dans les années 1200 En Mongolie et en Chine Donc des choses un petit peu dont on n'a pas l'habitude On est quand même vraiment plongé dans l'univers On n'a pas l'impression d'être détaché ou d'être distant Vous voyez, on est vraiment dedans On s'attache finalement aux coutumes etc Et franchement moi j'avais facilement des images qui me venaient Je me sentais vraiment dans l'atmosphère Je trouve que l'auteur a vraiment bien réussi à restituer ça Voilà l'univers, l'époque, les lieux etc Et puis en fait j'ai pas tellement d'autres choses à dire sur ce livre Parce que je l'ai vraiment trouvé très très bien J'ai pas tellement de points négatifs ou de remarques particulières à faire La fin est pas mal du tout je trouve Enfin on sent qu'il va y avoir un troisième tome après Mais ça se termine d'une façon un peu brutale entre guillemets Et je trouve que ça termine le roman sur une note assez intense Et oui, une autre chose que j'aime beaucoup dans cette saga Que j'ai pas retrouvé dans tellement d'autres romans C'est, je sais pas trop comment dire Mais disons que c'est l'atmosphère un peu virile entre guillemets Puisque là on a des personnages qui sont pas des chochottes C'est des vrais guerriers C'est très réaliste dans leur façon d'être Ils sont vraiment impitoyables C'est pas non plus des brutes Comme je le disais, c'est pas non plus des brutes idiotes Uniquement à soif et de sang Sauf pour certains Mais ils sont à la fois complexes Et vraiment très durs en fait Ils ont vraiment une philosophie de vie Qui est un peu basée sur la survie finalement Donc même si on n'est pas forcément d'accord Avec leur point de vue sur les choses Je trouve qu'il y a quand même un certain Un certain charisme qui se dégage de ça Et je dois avouer que c'est quelque chose qui me plaît bien D'avoir des personnages qui soient vraiment Qui soient vraiment des durs à cuire quoi Parce que c'est Enfin peut-être que c'est parce que je lis pas assez de romans de ce style là Mais c'est quelque chose que je retrouve pas très très souvent Dans la littérature Des personnages qui soient vraiment forts comme ça Souvent quand il y a des personnages masculins J'ai tendance parfois à les trouver un peu chochottes A me dire ouais bon d'accord Bon là c'est très général ce que je dis Ça dépend vraiment des romans Mais là c'est quelque chose qui m'a marqué Vraiment la virilité des personnages Je trouve qu'elle est assez intéressante et bien exploitée Donc voilà c'est l'un des points les plus positifs pour moi Dans ce roman là Et puis Bah voilà en fait j'ai un peu fait le tour Parce que comme je vous le disais J'ai pas tellement d'autres choses à dire A part que c'est très très bien Et que je vous conseille vraiment cette saga chaudement Surtout si vous aimez les romans historiques Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire Moi j'ai hâte de découvrir le troisième tome Et puis je sais que l'auteur A également écrit une saga sur la Rome antique Donc là c'est les Mongols Et je sais qu'il a fait un peu Le même style sur la Rome antique Donc ça ça m'intéresserait beaucoup de le découvrir aussi Bref Voilà un très très bon roman Que je vous conseille Voilà Que je vous conseille fortement Et puis sur ce je referme cette vidéo lecture J'en ferai peut-être une autre dans la journée Puisque j'ai presque fini l'autre roman Que je suis en train de lire Et par contre ce sera en ligne Quand je serai de retour à Paris Puisque là pour le chargement et tout C'est pas très pratique Donc voilà J'espère que vous avez de bonnes lectures de votre côté Que tout se passe bien pour vous Et puis je vais revenir éteindre la caméra Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine revue Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz